Good morning, allay, y'den les tu sur aujourd'hui, les lumi-shmat dov ben yudit, et via tarama ben ched-vachaya esther bat mirem, yitzrik peres ben fortu dans le sigle, l'huwa, trahim avram ben rachel et mon je l'ai ben rachel, but en chakro les serech, Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Dumi-shak, on a contacté la sa communauté éternelle, nous étudions Massechat Shabbat Perek Vav, Mishna Teth, mais on commence avec la dernière phrase de la Mishna Khet, On avait une longue Mishna dans Mishna Khet, qui était assez longue à expliquer, du coup, la dernière phrase qui était un petit peu, un sujet un peu différent, je l'ai laissé de côté, maintenant on la complète Anne Katmin il s'agit en fait d'un masque le bartender propose deux interprétations soit pour les papas méchants, soit pour les papas rigolos on va dire comme ça, soit je sais pas pourquoi il faisait un masque pour faire peur aux enfants ouais, il menaçait les enfants qu'il y avait le loup qui allait venir je sais pas, il mettait un masque qui faisait très peur aux enfants les techniques d'époque qui étaient pas tellement pédagogiques et puis, ou bien autre solution, c'était plutôt des gens qui voulaient amuser le monde et bien ils mettaient une sorte de ramor, un âne ils le mettaient sur eux je sais pas exactement si ils le mettaient sur le visage ou si ils le mettaient sur leurs épaules peu importe il s'agit, quoi qu'il arrive, il s'agit d'un d'un objet qui a aucune fonction c'est à dire j'en fais rien avec lui et qui n'est pas non plus un Tarshit c'est pas un bijou et de ce fait Théorine ils sont purs ils ne reçoivent pas d'impureté et on n'a pas le droit de sortir avec eux pendant le Shabbat et on explique un petit peu de quoi ça parle par rapport à Théorine en fait on a déjà rencontré plusieurs à la Chote dans le Shabbat on a eu l'occasion ceux qui font de la Fayoumi ils ont découvert encore plus que la Gmarrel parle longuement de ça il y a un objet qui véhicule une impureté il y a plusieurs définitions il y a plusieurs domaines dans la Torah d'accord ? il y a des objets en métal les objets il y a des vêtements chacun il a une fonction différente et il a des propriétés différentes pour qu'il véhicule l'impureté mais quoi qu'il arrive il faut que ce soit soit un ustensile c'est à dire un outil quelque chose qui me sert à faire quelque chose du coup par exemple dans la Gmarrel on va parler est-ce qu'un objet qui fait de la musique imaginez une cloche est-ce que ça véhicule une impureté ou pas ? et la Gmarrel va dire oui une cloche parce qu'une cloche c'est considéré on déduise un basso qu'un objet qui est prédestiné à faire un son et bien ça aussi est défini comme un ustensile qui véhicule l'impureté mais par contre un ustensile qui sert juste à faire beau et bien c'est pas un ustensile c'est pas un outil donc ça ne véhiculera pas d'impureté par rapport au fait que ce soit donc c'est pas un outil malgré tout il y avait quand même une deuxième chance une deuxième éventualité pour le rendre impure c'est qu'il appartient à la famille des bijoux parce qu'un bijou on s'est déduit de la paracha de la Milchamed Midian que Etzada, Ve Tabad, Ve Koumaz le Torah explicite plusieurs bijoux que le bijou véhicule l'impureté en l'occurrence ça ça sert pas à faire beau ça sert pas à embellir le corps donc ce n'est pas considéré non plus comme un bijou de ce fait ça ne véhiculera pas d'impureté c'est ni un outil ni un bijou ça c'est par rapport au théorisme on fait qu'il soit pur mais malgré tout on n'a pas le droit et on n'a pas le droit de sortir avec eux pendant Shabbat parce que de nouveau c'est pas un vêtement et c'est pas un bijou de ce fait on n'a pas de permission c'est pas précisé est-ce que c'est Midor Aïta ou Midor Abanan c'est assez faible les interprétations qui ont été proposées ici sur l'Ancatmin d'autant plus qu'il y a le Rambam qui propose encore autre chose enfin voilà on explique à la Mishnah et maintenant on continue à la Mishnah tête je commence par traduire les enfants sortent les garçons précisément les petits garçons peuvent sortir avec leurs nœuds les bnei menachim et les fils de rois de la noblesse ils sortent avec le bezugin avec leur cloche les coladam mais tous les hommes ont allaité et là j'ai des bons Khamim Bowe mais Khamim ont juste donné on y exprimait le cas en parlant avec ce qui était fréquent mais en fait tous les hommes sont concernés par cette alaka on a traduit la Mishnah vous avez rien compris donc on reprend chaque chose calmement Abanim Yotsim Mekcharim les enfants pour sortir avec leurs nœuds de quoi on parle le partenaire y apporte qu'il y avait une zghoula pour un enfant qu'à l'époque les parents les papas partaient travailler loin de la maison parfois ils partaient pendant plusieurs mois pour ramasser leur gagne-pain et puis il y avait leurs garçons spécialement plus que les filles qui se languissaient bien plus qui se languissaient de leur papa c'est président de partenaire à les garçons plus que les filles et d'accord ils se languissaient et pour ne pas qu'il ait des gagouim pour ne pas que ce soit trop insupportable alors il y avait une zghoula qu'on lui prend alors on lui prend un assiette de la chaussure droite et on lui accroche on lui attache sur la main gauche et tant qu'il est attaché sur la main gauche et bien ça résout les problèmes est-ce que ça doit être la chaussure du père ou pas je ne sais rien ce n'est pas précisé est-ce que la zghoula elle marche non plus ce n'est pas tellement précisé c'est mentionné que les gens faisaient donc on a une question est-ce que les enfants ils ont le droit de sortir avec ce qui est cher la bicha me dit oui tu as le droit de sortir avec d'accord voilà donc la bicha maintenant elle me dit ça t'as le droit de sortir attention là t'as le droit de sortir avec autant qu'on a le droit de sortir avec un kaméa une amulette qui est un objet de guérison ça guérit donc là aussi c'est là pour guérir c'est important ce que je vous ai dit pour la dernière phrase de la bicha qu'on va arriver dans quelques secondes mais on met ça de côté pour le moment et on passe au deuxième cas qui est les bénémenachim les petits princes fils des rois ils peuvent sortir avec leur mézouguine le zouguine c'est des petites cloches c'est-à-dire vous avez l'usage d'accrocher des petites cloches sur eux c'était quelque chose de blesse on remarque dans l'agma je ne sais pas exactement comment ils avaient des cloches chez nous c'est les vaches qui mettent des cloches à l'époque de l'agma aussi c'était les vaches mais il y avait aussi c'était aussi une forme de bijoux apparemment des cloches plus petites peut-être ça semblait plus comme le manteau du Kohen Gadol il y avait là-bas aussi il y avait des petites cloches en dessous d'accord et c'était je sais pas d'accord en tout cas c'était l'usage c'était un Tarshit et donc la bichette me dit les petits princes ont le droit de sortir les petits nobles les bourgeois ils ont le droit de sortir avec les avec ces petites cloches d'accord et la bichette continue en me disant attention avec Kholadam ils ont le droit de sortir ils ont le droit de sortir parce que ce sont des des bijoux c'est un bijou maintenant il y a toujours le problème que peut-être qu'il va retirer le bijou alors là là il faut répondre à l'heure elle rallonge beaucoup sur ça le Tosatum Tov il condense je vous donne la conclusion finale qu'il faut que tout ce qui est à rig tout ce qui est cousu ou tissé cousu il n'y a plus de de Xera de peur qu'on ne craint plus qui va le ressortir donc en fait on parle complètement qu'il accrocher des cloches sur son vêtement mais qu'elles sont qu'elles sont bien bien cousues d'accord et donc il a le droit de sortir avec ses petites clochettes il n'y a pas de problème et c'est permis la méchante continue en me disant maintenant Vecholadam sache qu'en fait c'est pas que les petits nobles même tout l'adam Vecholadam tout homme mais juste ils ont parlé avec ce qui était fréquent ils ont donné une anachah pour si on va donner une anachah pour je sais pas ils ont plein d'exemples qui étaient plus fréquents qui avaient l'habitude de sortir avec ces petites clochettes c'était les petits nobles mais en réalité tous les enfants tout celui qui veut ils ont droit sortir avec avec ces petites clochettes maintenant le barthéanora le taux c'est un peu nous précisons il déduit ça dur un bam qui va attention on a rapporté deux cas il y a l'histoire avec le lacet sur la main et l'histoire avec les petites clochettes et la michelin me dit attention tout homme il a le droit de le faire juste qu'on a parlé concrètement avec ce qui était fréquent il précise que ça ne se rapporte que sur la deuxième partie sur l'histoire des petites clochettes les petites cloches n'importe quel homme a le droit de sortir avec par contre pour l'histoire avec les nœuds c'est que les enfants qui se languissent régulièrement de leur père uniquement pourquoi ? parce que c'est comme l'histoire avec le caméa avec la mulette que ça guérit qui a le droit de le mettre que celui qui est malade c'est plus un bijou pour lui d'accord ? et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine à la tz l'achakoultou salam